Une pensée pieuse pour nos frères congolais de l'Est parce que ça reste toujours des Congolais qui nous ont quittés, qui nous ont abandonnés à cause de cette guerre injustement à nous imposer. Moi je crois que je m'avais aussi félicité à encourager nos FRDC à tenir toujours tête haute. C'est une guerre, chaque guerre a un début et a une fin, qu'on puisse pas se décourager. Ici j'ai appelé à toute la population katangaise, la population katangaise en particulier, en général la population congolaise d'être derrière les FRDC. Par rapport à la guerre de l'Est, je pense qu'avec ce qui se passe, à un certain moment nous serons toujours obligés de nous mettre autour d'une table pour trouver la solution. Parce que si on ne trouve pas la solution, ce sont nos frères congolais qui succombent chaque jour, chaque seconde et chaque heure. Donc ici, moi je proposerai que nous puissions nous asseoir autour d'une table pour réfléchir et parler de cette guerre, si bien sûr de négocier, si on peut parvenir à négocier, car c'est une question de mettre fin sur ces atrocités. Vous êtes le journaliste d'investigation, vous êtes le chasseur d'informations, c'est comme ça que vous vous adressez à moi en tant que natif et notable de ce coin. Effectivement, la situation qui prévaut chez nous à Kipouchi et des Hollandes. C'est inconcevable que vous puissiez voir la société qui est en partenariat, en participation avec la GKM, qui concorporait chaîne, où au début du projet, ils avaient promis qu'ils utiliseraient Kipouchi, que les enfants de Kipouchi et que pour tout cela qui vient de l'extérieur, ça sera une expertise. Oui, nous sommes conscients en tant que notable que qui ne peut pas employer tout le monde, qui ne peut pas engager tout Kipouchi. Sur ce point, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord qu'il y a de l'expertise qu'il faut que ça vienne obligatoirement de l'extérieur. Ça peut être un expert en roche, un expert en eau, un expert, un ingénieur, je ne sais pas, expert en tel ou tel domaine. Nous sommes conscients. Si on ne retrouve pas ce profil à Kipouchi, on peut recourir partout, on peut trouver dans le monde. Ça peut être en Chine, en Singapour, en Sud, là on ne s'oppose pas. Mais ce qui fait mal, c'est que même le code minier reconnaît aux communautés autochtones le droit d'être engagé. Normalement, nos enfants devaient être engagés. On ne refuse pas. Au sein d'équipe, nous avons des frères, des amis qui sont là-bas, mais ils occupent quel poste ? Ils ont quel salaire ? Est-ce qu'on va me citer quatre grands directeurs, quatre grands, cinq managers qui sont natifs d'Kipouchi, qui ont des bons postes, qui ont des bons salaires, qui ont le droit à un bon traitement ? Je ne les pense pas. Et c'est ça qui nous fâche, c'est ce qui fâche un peu. Vous-même, vous avez suivi la population, jusqu'à ce que les contrats, les gros des contrats, sont attribués à des gens qui viennent de l'extérieur. Quand vous voyez, parce que les éléments que nous avons, nous ne sommes pas là, les éléments nous viennent de l'intérieur. Ce sont les gens qui sont à l'intérieur qui nous donnent des éléments. Quand vous voyez les statistiques, vous savez, ça fait chaud au cœur. Quand vous voyez les statistiques qu'on nous donne par rapport au paiement, par rapport au contrat, ce qu'on donne à la population, aux gens d'équipe aussi, c'est insignifiant. Et quand vous regardez même le matin, quand vous allez à 5 heures, j'ai vu les vidéos, mais j'ai pleuré. Vous voyez combien de bus, de voitures, de véhicules qui entrent le matin pour aller travailler. Et 16 heures, ils répartent, ils n'éjectent même pas de capitaux. Ils répartent, ils nous abandonnent, ils abandonnent nos frères et nos soeurs à Kipouchi, comparé aux enfants de Kipouchi. C'est ici, moi, en tant que notable, je proposerai même à la Gécamine d'approcher d'abord son partenaire, qui est Kiko, et qui est Kiko aussi dans sa politique avec la communauté impactée. Ils doivent revoir pour que nous puissions bien évoluer, sinon nous risquons d'en arriver au pire, parce que la frustration a atteint un niveau très élevé au niveau de Kipouchi. C'est tous les jours que nous recevons les plaintes, c'est tous les jours que nous recevons les doléances en tant que notable. Mais il est temps que nous puissions nous prononcer, nous demandons à ceux qui puissent se mettre autour d'une table et réfléchir de la politique d'abord de recrutement et de la politique d'attribution des marchés. C'est ici que, moi, je veux directement aborder, pour dire dans le sens que, moi, je crois qu'au-delà de cette guerre que la République démocratique connaît, il y a une autre forme de guerre qui vient pour baisser la côte du président de la République, c'est la RSP. La RSP, c'est ce qui se passe avec la RSP. Moi, je me dis, c'est du n'importe quoi. Déjà, le départ avec la RSP, la RSP, le départ était biaisé. Quand vous nommez quelqu'un qui a menti sur ses identités, le départ est déjà mauvais. Et la suite, qu'est-ce que vous allez vous attendre ? Aujourd'hui, ce que nous vivons, à part la guerre de l'Est, moi, je dirais au président de la République, la forme d'escroquerie du siècle, c'est la RSP. Et surtout, les audiences que le président accorde aux responsables de la RSP, les photos sur la ville, c'est pour escroquer, c'est pour intimider. Aujourd'hui, c'est un groupe d'individus qui se retrouvent à Kipouchi, vous demandez aux petits commerçants de Kipouchi pour fournir même des papiers géniques, ils doivent souscrire la RSP, donc ils demandent des sommes colossales, et après ça, il faudrait souscrire. Non, mais c'est décevant. Moi, je dirais même que le chef de l'État dirait voir cette politique de la RSP. C'est une boîte que le président devrait, pour moi, je propose que le président puisse suspendre ça. Qu'on laisse même la FEC, parce que nous avions évolué tout le temps avec la FEC, on n'avait jamais connu cette escroquerie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Comme je l'ai dit, le départ était déjeuner. Quelqu'un qui trompe sur ses propres identités, qu'est-ce que vous allez attendre de lui ? Et aujourd'hui, à Kipouchi, vous vous retrouvez, c'est des gens qui quittent même très loin, des gens qui quittent de Kinshasa, des gens qui viennent de partout, des gens qui viennent de l'Afrique du Sud, au détriment de nos frères de Kipouchi. Là, ça nous fâche, nous, en tant que notables, devant cette situation, nous ne pouvons pas rester bouche fermée, donc nous devons nous prononcer. Pour alerter, il y a un mal, et ce mal, s'il n'est pas soigné, je vous dis, à l'avenir, ça sera pire. Parce que quand vous vous échangez avec nos frères de Kipouchi, il y a vraiment un sérieux problème. Nous demandons aux garants de la nation, aux premiers Congolais, le président de la République, de revoir un peu cette histoire de RSP. Et nous demandons aussi à la GKM, en participation avec les sociétés de participation, d'inviter un peu la fichette Kiko. Et aussi, je demande aussi à la communauté d'être calme. D'abord, nous commençons par interpeller, et si nous voyons qu'il n'y a pas de changement, mais nous allons nous prendre en charge, comme l'avait dit Mouzee Kabil à son temps. Et nous allons nous prendre en charge, si nous décidons de nous prendre en charge, nous allons nous assumer. On ne peut pas accepter ça, on ne peut pas accepter ça. Intellectuel que je suis, vous pouvez me poser la question d'être de quel côté. Moi, je suis un intellectuel, et puis un respectué des textes, ça veut dire la légalité. Nous venons de passer au Congrès, j'ai été élevé au rang de quatrième vice-président chargé de stratégie, et j'ai été reconduit comme président fédéral du Haut-Katang. Donc, il n'y a même pas d'elle. Des fois, il y a des gens qui vous posent des questions, elle, il n'y a pas d'elle. L'UNAFEC est indivisible. Et l'UNAFEC est chapeauté aujourd'hui par, jadis, le président intérim Ladislas Mbalungandje, aujourd'hui confirmé à travers le Congrès comme président définitif de l'UNAFEC. Et c'est lui qui engage l'UNAFEC. Il n'y a pas d'elle. Mais on ne peut pas aussi interdire des gens de se mettre sur la route et faire des aventures. On ne peut pas interdire, c'est leur droit le plus légitime de faire des aventures. Donc, nous, on ne connaît pas, nous, on évolue, l'UNAFEC est en bonne santé. Et même ceux-là qu'on avait trompés, ils ont commencé à regagner. Et aujourd'hui, là, nous avons ouvert une série des adhésions, des adhésions massives. Quand vous venez chez nous, je vous dis que vous allez vous étonner. Nous avons beaucoup de gens qui reviennent à l'UNAFEC. Et nous continuons à évoluer avec l'UNAFEC. D'ici là, vous allez voir des activités, des grandes envergures. C'est connu, même la justice connaît qu'eux, sur le point de droit. C'est Ladislas ou Mbalungandje. C'est qu'ils avaient connu l'aventure que la dame avait passée avec le ministre de l'Intérieur, sortant, enseignant des papiers. C'est des aventures. C'est parmi les gens qui viennent détruire le chef de l'État. Vous, vieux ministre de l'Intérieur, vous allez dessiner des histoires sans soubassement. Donc, c'est une honte du siècle. Donc, l'UNAFEC est indivisible. Vous avez vu au congrès de l'UNAFEC, il y a eu tous les confondateurs de l'UNAFEC. Tous les hauts cadres. Il y a eu tous les fédéraux. Le directoire national de l'UNAFEC. Il y a eu tous les cadres. Et aujourd'hui, la force en politique, c'est la jeunesse. Dites-moi si la jeunesse de l'UNAFEC est divisée. Tous les jeunes sont rangés. Toutes les mamans sont rangées derrière son président. Ladislas ou Mbalungandje. Donc, ce n'est plus question d'actualité. Nous ne sommes plus à l'époque de L. Et qui fait quoi ? L'UNAFEC, c'est quoi ? Nous, nous avons dépassé largement cette étape. Nous sommes à l'étape de la rédynamisation, l'implantation de partis à travers la République. Nous sommes à l'étape où nous sommes en train d'évoluer avec nos activités. Donc, je crois que ce n'est plus question d'actualité. Nous sommes là, nous tenons. C'est l'unique parti au Katanga. Qu'on le veille ou pas, c'est l'unique parti au Katanga et au Congo. Le plus grand parti organisé au niveau du Congo, c'est l'UNAFEC. Au niveau du Katanga, c'est l'UNAFEC. Écoutez, je pense que j'ai été clair. Est-ce qu'on peut interdire à une dame de se mettre sur des aventures ? Elle ne peut pas l'interdire. Les aventures, chaque aventure a un début et une fin. Et la fin est imminente. Donc, moi, ce que je dirais, le congrès, il faut se demander. Il y a eu un congrès qui dit ça. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas informé. Il y a eu qui là-bas ? Parce que tous ceux que Bab a laissés comme fondateurs, fondateurs, les secrétaires généraux, les fédéraux, tous étaient au congrès convoqués par le président Ladislas Moulandier. Quand le mandat des Bab, il faut dire que le mandat des Bab venait de prendre fin. Donc, le congrès qui a eu tous les cofondateurs, les ministres honoraires, les députés honoraires de l'UNAFEC, tous les cadres politiques de l'UNAFEC. Et même les fils biologiques. Mais écoutez, vous avez vu, même les fils biologiques de Baba, ils ont été là. Vous avez vu, les fils biologiques de Baba étaient là. La femme de Baba, Christiane Tiungo, était là. Tout le monde, vous voulez qu'on parle en quel âme ? Vous voulez qu'on vous démontre ça comment ?